... Bonjour à tous, un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'imagine spécialement pour Jean-Robin, la magie du lieu s'y prête. C'est un grand honneur pour nous. On a tous le cœur qui palpite. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. Il y aura un petit débat entre nous. Ensuite, il y aura la fameuse pause avec la boisson offerte, la crêpe légendaire de la salle, salle sienne. Et ensuite, la fameuse épreuve de la salle, question-réponse, si ça te va. Parmi le public, je sais. Alors Jean, bienvenue à la maison. Je te remercie infiniment, Marc et Émilie. Justement, si je puis faire une petite parenthèse préambulaire, je tiens à rendre un hommage sincère à nos hôtes. Ils savent pourquoi. Écoutez, confidence pour confidence, je leur disais à tous les deux quand je suis arrivé que je considérais cette journée à la salle comme une bouffée d'air frais, d'oxygène, parce que je viens de Rennes-le-Château. Je me suis livré sensiblement à la même activité, mais dans un tout autre contexte. Et donc, la différence est abyssale. Et bon, c'est pour moi une légitimation, une justification de cette prestation qui n'est pas du tout... Ce n'est pas mon exercice de prédilection. Je n'ai pas de message à délivrer. Mais je considère ça simplement comme un dialogue entre amis. Et comme ça, ça me va très bien. Mais je regrette un petit peu cette posture, un petit peu, voilà, j'ai l'air professoral. Enfin, ça ne me peut pas du tout, mais bon, je plaisante. Alors, je laisse la parole à Marc et à Émilie. Merci beaucoup, Jean. Donc, je disais, bienvenue de la part des vivants et également des autres, notamment notre cher ami que tu peux voir, Jean de Rény, sans qui rien ne serait ici, bien sûr, et de bien d'autres, notamment notre ancien président décédé malheureusement l'an dernier. C'était une sacrée bataille, lutte pour reprendre la suite, mais finalement, on ne le regrette vraiment pas. Alors, Jean, en fait, je vais te laisser dans les mains d'Émilie. On va commencer. Et puis, je pense qu'on va aller... Enfin, on va se jeter dans le puits, directement. Absolument. Merci. Tu me laisses entre de très bonnes mains, hein, je ne suis pas à plaindre. Donc, voilà, j'ai préparé tout simplement un petit questionnaire non exhaustif, juste pour permettre le dialogue avec toi. Et puis, voilà, au travers des questions, tu peux aller où tu veux, où bon te semble. Et ensuite, donc, après la pause, je pense qu'on laissera intervenir le public pour leurs propres questions, dialogues avec toi. C'est le but du jeu, hein, socialement. Donc, je commence. Donc, à la fin du XXe siècle, on constatait la mort des idéologies, et puis, en même temps, une véritable résurrection des mythes. Et voilà, donc, qu'en est-il au début du XXIe siècle ? Écoute, ce processus ne fait que croître et embellir, me semble-t-il. Bon, on aurait pu se réjouir de la mort des idéologies, mais malheureusement, s'il s'est remplacé simplement par des... Enfin, je parle de la fausse dramaturgie, de la scène politique. que ces idéologies ont été remplacées par des affrontements d'égo, où la nature humaine, dans toute sa misère, n'avait même plus le prétexte, justement, des idéologies suddites. Donc, c'est pas mal pour un bien. En revanche, la résurrection des mythes, là aussi, si je puis employer une expression aussi triviale, il me semble qu'il y a à boire et à manger, dans la mesure où les vrais mythes, effectivement, cohabitent avec leurs contrefaçons, leurs caricatures, leurs ombres portées. C'est pas univoque. Donc, la situation est à la fois passionnante, mais il faut avoir une boussole pour se diriger au milieu de ce... comment dire... de cet univers chaotique, confus, où le pire voisine avec le meilleur. Et donc, écoute, oui, pour prolonger un petit peu ta question, tout ça nous amène inéluctablement à des considérations touchant à la fin d'un cycle d'humanité, puisque c'est en qualité... Bon, là, j'avance pas sous faux pavillons. Je suis de... Comment dire ? Ma crée de lecture est de traditionnaliste, essentiellement guénonienne. Donc, ma perspective, mais pas du tout évolutionniste, elle est involutionniste, j'ose m'exprimer ainsi. Pour moi, bon, nous sommes à la toute fin d'un cycle, avec ce que ça implique, justement, comme chaos, comme confusion, comme... Mais, 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 pour résumer ça, il y a un adage qui dit quand les portes de l'enfer sourds, les portes du ciel en font d'autant. Donc, ça résume bien à mes yeux la situation. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est d'avoir un certain discernement. Et, parce que les pièges, les pièges sont innombrables. Justement, pour revenir à ta résurrection des mythes, encore, il faut, comment dire, distinguer entre vrai et faux mythes. C'est une époque d'extrême liberté, mais d'extrême danger aussi. Et comme le disait quelqu'un, bon, sur un plan purement littéraire, et encore, bon, il y aurait des bémols à mettre, mais, sommes dans une époque où on peut écrire n'importe quoi, et même la vérité. Ça résume un petit peu cette... Voilà. Alors, pour en revenir justement sur le discernement, donc, on constate en Occident, en Ducca, que nos contemporains sont souvent poussés par un irréductible et dangereux dualisme, qui consiste toujours à décrire l'histoire comme une scène truquée, livrée à des marionnettes, qui serait elle-même manipulée par un grand manipulateur, tantôt juif, tantôt franc-maçon, ou tantôt les deux, ou tantôt jésuite, selon les époques. Et donc, d'où ma question, que devient ce mythe du complot à la lumière, justement, de la contre-initiation guénonienne ? Écoute, oui, je suis ravi que tu évoques cette notion de contre-initiation, parce que c'est à partir d'elle, ou plutôt c'est-elle, qui nous permet de mettre véritablement en perspective cette théorie du complot qui est multiforme, comme le soulignait guénon, voilà, comment dire, elle a connu des cibles diverses et variées, parfaitement contradictoires, alors effectivement, les juifs, les francs-maçons, le péril jaune, etc., etc. Et en réalité, bon, alors pour le dire très très vite, très simplement, comment dire, la sagesse populaire dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement, il y a deux travers dans lesquels il ne faudrait pas tomber. D'une part, compte tenu justement du caractère manifestement, comment dire, non pertinent des cibles diverses, qui sont énoncées, ou dénoncées plutôt par les conspirationnistes, la tentation la plus, enfin, effectivement légitime serait de balancer le bébé avec l'eau du bain et dire que non, la conspiration n'existe pas, le complot n'existe pas, mais ça serait très dommage. Et finalement, je crois que c'est le but de tous les leurs, de toutes les fausses cibles qui sont proposées à la vindicte de nos contemporains, qui sont suffisamment lucides pour s'apercevoir que bon, tout de même, le monde est effectivement plus truqué qu'un décor de théâtre comme je disais Guénon, mais dont il s'agit surtout de détourner la, comment dire, de détourner les recherches, de les détourner de la véritable cible pour leur proposer des cibles de substitution, qui nous entraînent dans des confusions à non plus finir. à l'arrière-plan de ce chaos qui n'est pas si chaotique que ça, qui est très programmé. Alors encore une fois, selon le gris de lecture que je cherche à imposer à personne, je suis tout sauf un prosélite, donc je dis simplement, je transmets simplement du moins mal que je peux un patrimoine à la fois immémorial qui a bénéficié avec Guénon d'un éclairage d'une exceptionnelle qualité, justement à une période de l'histoire où les Occidentaux sont complètement perdus la mémoire d'un passé qui, moi, me nourrit personnellement, la tâche première de Guénon. Tu vois, je commence à digresser là un petit peu, mais je reviens à ta question. La tâche de Guénon était de remettre sous les yeux des Occidentaux qui avaient complètement oublié ce passé qui était pourtant leur passé et qui était un patrimoine d'une richesse absolument inépuisable et qui nous offre une grille de... Enfin, à mes yeux, la grille de lecture la plus pertinente pour décrypter le chaos actuel. Et dans cette grille de lecture, justement, puisque tu évoquais le problème du conspirationnisme, du complot, etc., accompagnant, en quelque sorte, dans cette perspective d'involution et non pas d'évolution, en la découplant de toute vision trop exotérique, faisant intervenir à tout propos et hors de propos le diable, etc., envisageons ça plutôt comme une espèce d'équivalent de la force de la gravitation universelle. Il y a aussi peu de connotations morales qui s'attachent à tout ça qu'ils ne s'en attachent à la chute des corps. L'involution de notre monde, c'est ça. Encore une fois, une petite parenthèse, excusez-moi, pour mettre tout ça en perspective, parce qu'on dit involution, involution, tout ça, je veux dire tout simplement de ce fameux patrimoine auquel je faisais allusion à l'instant. Et pour prendre deux exemples très précis, la tradition gréco-latine, Hésiode, les travaux et les jours, le vieil Hésiode, représentant de cette tradition, découper l'histoire humaine en quatre âges. Je m'excuse de réitérer ces vérités qui sont quand même bien connues. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, donc ça en dit suffisamment sur le sens de l'histoire. On allait du meilleur vers le pire. Pour les hindous, c'est exactement la même chose. Ils découpaient l'histoire humaine en quatre yugas. Nous sommes à la fin du Kali Yuga, de l'âge sombre, de l'âge des conflits, ce qui n'est quand même pas mal vu pour des filles dans notre époque, pour des gens qui vivaient il y a des milliers d'années avant nous. Donc c'est cette vision, pour le dire en toute transparence, honnêteté, sans me dissimuler, c'est cette vision d'histoire que je partage, donc involution et pas évolution, et pour accompagner en quelque sorte cette involution, non pas pour la provoquer, mais pour l'accompagner à l'échelle de l'humanité, il y a une force redoutable, une force de décomposition qui accélère l'entropie de notre système et que Guénon a baptisé la contre-initiation. pour un traditionnaliste, pour un Guénonien, au-delà, au-delà de toutes ces cibles, de toutes ces leurres, de toutes ces fausses, de toutes ces fausses cibles, voilà, qui ont été soumis à la vindicte des gens qui ne se satisfaisaient pas de la version officielle de l'histoire et qui ne se contentaient pas de... par exemple, je caricature un petit peu, mais bon, j'ai l'impression parfois que le procès qui est fait aux conspirationnistes devrait les contraindre à se contenter pour avoir une vision saine de l'histoire actuelle, par exemple, du journal télévisé de TF1 tous les soirs. C'est quand même un peu court, si vous voulez. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord, il y a complot et complot. Et donc, le vrai complot à mes yeux, enfin, complot tel que je viens de vous le dire, c'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment la force qui provoque le déclin, mais qui l'accompagne, c'est cette fameuse contre-initiation guénonienne. Alors là, on passe un petit peu de le côté du miroir et je m'en excuse auprès des gens de sens racis et un peu positivistes, mais encore une fois, bon, considérez ça comme, comment dire, faisant partie de votre patrimoine culturel, que rien ne vous oblige à prendre à la lettre au premier degré, etc., mais bon, c'est ainsi que nos ancêtres ont considéré le monde dans lequel il y avait, donc c'est toujours intéressant de le savoir, de s'y reporter. Donc, la contre-initiation telle que la conçoit guénon est née en Atlantide, le fameux continent englouti, et elle est née de la, puisque selon l'âge populaire, le poisson pourrit par la tête, elle est née de la perversion et finalement de l'inversion de l'autorité sacerdotale atlante. Et pour entrer dans des détails techniques, mais enfin bon, un petit peu de pittoresque ne nuit pas, cette contre-initiation, c'est-à-dire que d'autres appelleraient, bon, la puissante et ténèbres, si vous voulez, cette communauté de mages noirs qui accompagne notre déclin, qui croit le provoquer, alors que finalement, elle n'est que l'instrument d'une force cosmique absolument inéluctable, cette communauté se partageait jusqu'à présent en deux grands courants. Alors, il y avait le courant relevant de cette autorité sacerdotale atlante, de cette autorité spirituelle pervertie et inversée, qui s'appelait Ocha, voilà, O2XA. Et l'autre courant qui était issu de, pour le dire, comment dire, pour faire court, du pouvoir temporel lui aussi perverti, c'était la lignée de Seth. Alors, Seth, déjà, ça nous interpelle parce que ça évoque immédiatement le dieu égyptien que les Grecs ont appelé Typhon, un dieu du chaos, du désordre, etc. Mais c'est là qu'intervient une première complexité qui illustre justement l'extraordinaire complexité de notre monde qui n'est absolument pas réductible à une vision binaire, manichéenne, parce qu'on vit dans un univers un petit peu informatisé, on appuie sur des boutons, c'est oui, c'est non, mais le troisième terme il est absent. Or, pour comprendre notre monde, il faut accepter cette extraordinaire complexité, ces paradoxes dont il est tissé, et je vous en donne un exemple, là, bon, récent, dans la mythologie égyptienne, Seth qui a été diabolisé dans la suite des temps, qui a été littéralement assimilé au Satan biblique, Seth, à l'origine, il combat sur le bateau de, à la proue du bateau de Ré, il perce de sa lance le serpent Apopis, qui est lui l'incarnation véritable des puissances délétères, des puissances corruptrices, etc. Donc déjà, cette première image au fondement de la mythologie égyptienne aurait dû nous interpeller et elle trouve sa justification des siècles, des millénaires après, dans un épisode qui illustre encore une fois cette complexité, ces paradoxes dont est tissé notre monde, c'est que cette filiation à contre-initiatique s'étienne a été, a subi une véritable métanoïa et d'agents, de mercenaires, si je puis dire, de la puissance des ténèbres, ils sont devenus, bon, les acteurs de, comment dire, le cercle rapproché d'un personnage majeur de l'eschatologie positive, personnage majeur, là encore, je puise mes références dans un patrimoine à la fois spirituel, littéraire, tout ce que vous voulez, qui n'est autre que l'impérateur de Dante, le fameux 515, le Dux, etc. Donc, voilà. Donc, pour résumer et pour clore ce chapitre conspirationniste et pour répondre à la question d'Émilie, les cibles proposées aux conspirationnistes sont des leurs, mais le véritable agent de dissolution de notre société ou ce qui en subsiste dans cette toute fin de cycle, alors qu'un âge de fer s'achève et que ça annonce déjà la transition avec l'âge d'or suivant, mais à condition de comprendre qu'entre ces deux, enfin, nous sommes séparés de ces deux cycles par un mur de feu pour utiliser une image, voilà. Et bien, et bien, et bien, voilà, c'est le véritable artisan, c'est la contre-initiation telle que Guénon ne l'a définie, expliquée, etc. etc. Voilà. Mais surtout, Émilie, si je n'ai pas été clair, parce que je suis un homme de plumes et pas de verbes, donc ce mode d'expression n'est pas familier, tu me le dis, il faut absolument que ce soit, voilà, qu'au moins, qu'au moins, le peu que je dis, le peu que je dis soit clair, intelligible, voilà, donc tu n'hésites pas à me relancer, voilà. Ça me va très bien et ça me permet d'aller vers la prochaine question tout naturellement, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien compris que le complot, si complot il y a, est un complot divin et cyclique et que l'humanité est manipulée surtout par les archétypes et donc elle plonge ses racines dans les mythes et ce temps mythique est un temps dans une autre dimension, une dimension parallèle au temps historique et je me demandais si donc dans cette époque particulière que nous vivons, si ces deux temps ne commenceraient pas à se plier à une autre époque. Ben oui, tu as tout à fait raison parce que ultimement, comme le dit Guénon, le temps se change en espace à la fin du cycle et si tu me permets de faire une petite digression, je vais utiliser le symbolisme du Graal qui est incontournable dans cette région là où nous sommes donc le Graal sous ses deux semblances. Petite parenthèse, je m'excuse auprès de gens, d'amis à qui j'ai déjà raconté l'histoire et pour qui ça va commencer à devenir une rengaine. Mais bon, à mon âge, il vaut mieux se répéter que se contredire. Il y en a qui ne sont pas encore informés, voilà, donc je me répète. Donc, le Graal possédait, comme le disaient les médiévaux, deux semblances, la coupe, qui est le symbole le plus connu, et puis la pierre. La pierre, c'est essentiellement Wolfram d'Escanbar dans son Parsifal qui l'a mise en lumière. Mais en fait, il s'agit du même symbolisme puisque la coupe a été taillée dans la pierre. Et cette pierre, qu'est-ce que c'est ? C'est la fameuse émeraude qui est tombée du front de Lucifer dans sa chute. Alors, l'émeraude qui est tombée du front de Lucifer, ça nous ramène immédiatement au troisième œil, à l'ouverture du chakra frontal, qui nous réintègre dans l'éternel présent. C'est le sens de l'éternité qui est connaturel de ce troisième œil. On retrouve ce symbolisme dans les trois visages de Janus parce que Janus, contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'avait pas deux visages, il en avait trois. Il y avait une face qui regardait le passé, une face qui regardait l'avenir et une face invisible qui regardait justement au sens, cet éternel présent. Alors, la fin d'un cycle coïncide justement avec l'abolition de cette prison spatio-temporelle qui définit notre monde et qui nous y emprisonne. Et donc, la première étape, c'était aussi la première étape des petits mystères antiques qui proposaient à l'initiable de reparcourir le chemin en sens inverse qui nous avait fait déchoir du centre de notre État, c'est-à-dire, pour le dire en termes judéo-chrétiens, de l'Éden, du paradis terrestre, qui nous avait fait déchoir du centre de cet État jusqu'à ce que nous sommes maintenant, c'est-à-dire des hommes déchus, tombés dans la corporealité la plus épaisse et à la périphérie et à l'extrême de notre État d'existence. Donc, dans la mystériosophie antique, la première étape, c'était la réintégration via les petits mystères du paradis perdu, du centre de notre État, où nous retrouvions justement cette vision de l'Éternel Présent, où tout était vu, non pas sur le mode chronologique, mais sur le mode de la simultanéité. Donc, la fin d'un cycle coïncide, tu as raison de le dire, Émilie, pardon, avec la restitution, avec l'abolition de cette prison spatio-temporelle. Et donc, les préliminaires à cette fin de cycle induisent très logiquement des bizarreries, justement, dans cette prison qui commence à onduler, à se gondoler, à perdre ça, comment dire, dans son côté rectiligne. Il y a des, comme disait, selon la belle formule de René Allot que j'ai reprise, le temps mythique coule parallèlement au temps historique mais à un autre rythme. Et c'est comme une source souterraine qui connaît de temps en temps des résurgences, avant, encore une fois, que cette dialectique ne soit elle-même abolie et que le temps se change en espace avec le franchissement de la barrière cyclique. Et c'est vrai que, bon, certains d'entre nous ont été confrontés à des bizarreries, sans même parler de failles spatio-temporelles. Dans notre perception du temps, actuellement, il y a des choses qui ne relèvent pas de la pure rationalité. de ce moment-là. Merci. Merci. Désolée. Merci Jean. J'en viens donc à la suite logique de tout ça. C'est que... Donc on a vu que les hommes sont agis par des mythes qu'ils en aient conscience ou non et par un temps cyclique. Et il y a un mythe originel qui préexiste à tous les autres, qui est le mythe du paradis terrestre et qui est l'ultime et inviolable vestige de l'âge d'or. Donc l'Agartha, le centre mystérieux, garde la tradition primordiale par-delà toutes les grandes phases des évolutions historiques. Oui, tout à fait. C'est une notion guénonienne absolument centrale que celle de l'Agartha qui a été bon, réfutée y compris par des guénoniens tellement elle est dérangeante pour une mentalité occidentale contemporaine. Ce royaume souterrain, ça semble relever d'un romantisme échevelé, d'une mythologie mais sans aucun rapport avec la réalité. Or, comme le disait Guénon, le symbolisme implique un substrat concret. Sinon, le symbolisme c'est un couteau sans manche auquel il manque la lame. Ça n'a aucune signification. Pour qu'un symbole soit vivant et agissant, il faut qu'il ait une contrepartie, une contrepartie matérielle. Sans ça, la notion même de symbole n'existe plus. Donc l'Agartha, effectivement, c'est dans le arpus guénonien, c'est le royaume souterrain. Naturellement, là encore, il y a des ambiguïtés qui ont été abondamment exploitées par des gens de mauvaise foi qui ont dit « si c'est souterrain, c'est que c'est diabolique » immédiatement. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est souterrain parce que la vérité, à un certain moment de l'involution du processus cyclique, la vérité ne pouvait plus être accessible au plus grand nombre. sous peine d'être déformé, trahi, etc. C'est la formule évangélique « ne jetez pas les perles au pourceau ». De même, un temps est arrivé où la vérité ne pouvait plus être proclamée au grand jour. Donc elle a été obligée de se réfugier de façon souterraine et très concrètement, effectivement, dans un royaume souterrain qui a eu connu plusieurs localisations, globalement, disons, à l'extrême-orient, à l'antibé, peu importe, on ne va pas sortir une carte d'état-major pour circonscrire précisément l'emplacement de l'Agartha. Mais alors, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Agartha est dépositaire, justement, Émilie parlait de la tradition primordiale. Ça aussi, c'est central dans l'œuvre guénonienne et c'est central dans une vision traditionnelle du monde. L'Agartha est dépositaire de la tradition primordiale, c'est-à-dire que le présupposé surpassable du corpus guénonien, c'est que la vérité est unique. Donc déjà, d'ores et déjà, ça abolit toute notion de guerre de religion, de conflit de civilisation, etc. Mais cette vérité unique, elle s'adapte selon les temps et selon les lieux puisque l'humanité est diverse. Il était logique, normal, que le message divin qui lui est adressé s'exprime dans différentes langues, s'adaptant à la mentalité, à la culture de chaque communauté. D'où la diversité des religions, des traditions. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est et l'obscurcissement cyclique étant lui aussi ce qu'il est, cette adaptation, cette traduction d'une vérité unique selon les temps et selon les lieux a souvent dégénéré en trahison. De traduction, on est passé à la trahison, voire parfois à l'inversion. Et la mission, la fonction de ce personnage eschatologique dont je parlais à l'instant et dont les ex-contre-initiés sétiens seront désormais le cercle rapproché. Cet impérateur dantesque qui est également le madi des musulmans, lui aussi abondamment méconnu, incompris, trafiqué, utilisé pour toutes les opérations politiques, pan-islamistes, etc. Et qui est aussi le gaysard de ligne des Tibétains. C'est-à-dire, les initiés de toutes les traditions savent pertinemment qu'ils parlent du même personnage. Là aussi, c'est une notion très importante et qui illustre la conscience de l'universalité traditionnelle qu'ont les véritables garants dépositaires de toutes les religions actuellement vivantes. C'est qu'ils ne se réfèrent pas à un personnage qui leur serait propre et qui éventuellement s'opposerait aux représentants de la même fonction mais qui appartiendraient à une autre tradition. Non, non, ils savent tous qu'ils parlent du même personnage. et donc le personnage en question, l'impérateur dantesque, le madi, gaysard de ligne, etc. Quel que soit le nom qu'on lui donne aura pour fonction de réaffirmer justement publiquement puisqu'il n'y a rien de caché qui nous doit être révélé et quand la boucle se boucle, quand un cycle s'achève pour préparer le passage au cycle suivant, il faut que cette vérité initiale, cette tradition primordiale soit réaffirmée au grand jour. ce qui met un terme définitif encore une fois je me répète mais on ne répétera jamais assez ça la notion traditionnelle guénonienne implique l'éradication immédiate définitive de tout conflit religieux de toute opposition entre civilisations mais c'est justement le temps de la réunification finale non pas d'une fusion sans confusion il ne s'agit pas de se fondre dans une espèce de magma ça c'est le prof de la mondialisation profane qui est la face obscure la caricature l'inversion justement de cette convergence traditionnelle cette fusion sans confusion comme disait Maître Ricard c'est-à-dire fusion dans une réalité unique mais en préservant la spécificité la diversité de chaque communauté et de chaque individu puisqu'on a tous la même source mais selon un chemin qui nous est absolument propre voilà en deux mots je me suis peut-être perdu en route Émilie parfait merci merci Jean je voulais justement rebondir sur ce fameux mythe très très ancien de l'empereur endormi ou roi perdu donc la pérennité de ce mythe eschatologique donc alors on a déjà évoqué le Graal tout à l'heure mais il semblerait que justement la légende du Graal entretienne des liens de plus en plus forts et qui tendent à se renforcer avec ce mythe oui tout à fait écoute je te remercie de me donner l'occasion d'établir des précisions indispensables parce que ce mythe de l'empereur endormi très 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 poétique en lui-même il a lui aussi son nombre porté son inversion sa caricature qui est également très prégnante dans le folklore dans le folklore local si je puis m'exprimer d'une façon aussi triviale donc là il y a un distinguo très très important à établir toujours à la lumière de l'interprétation traditionnelle du monde l'empereur l'empereur endormi et l'empereur caché participe de la thématique que je viens d'évoquer à l'instant c'est-à-dire du personnage qui n'a pas de fonction guerrière mais dont la fonction est de remettre en pleine lumière cette vérité unique qui avait été occultée par la misère des temps qui avait été obligée de se réfugier symboliquement mais pas que symboliquement dans le fameux royaume souterrain donc on peut dire d'une certaine façon que c'est une image c'est pas à prendre à la lettre mais symboliquement l'empereur endormi on peut dire qu'il dort actuellement dans l'agarta mais que c'est de cet agarta qu'il sortira donc surtout pas pour prendre la tête de je ne sais quelle croisade pan-islamique ou pour la chrétienté éternelle ou pour tout ce que vous voudrez mais au contraire pour cette vérité unique qui est un message de réconciliation ultime voilà et malheureusement ce thème de l'empereur endormi il a et ça c'est une spécificité française et en plus j'ajouterais que c'est une spécificité locale il s'est incarné dans une caricature qui est le thème du grand monarque contre lequel justement Guénon avait mis en garde et qui est tout simplement une déformation et une réduction à des proportions tout à fait dérisoires d'un mythe qui est absolument universel donc c'est la réduction aux dimensions françaises et je dirais même plus aux dimensions de certaines sacristies intégristes etc. d'une thématique qui n'a strictement rien à voir avec le trône et l'autel avec la France éternelle catholique tout ce que vous voudrez j'ai absolument rien contre la tradition catholique mais là en l'occurrence il s'agit d'une de ces perversions d'une de ces déviations et alors comme on ne trahit jamais impunément les choses sacrées cette thématique du grand monarque qu'on pourrait juger seulement dérisoire sans importance etc. ben si c'est un facteur de grave déséquilibre sans parler bien sûr des dégâts collatéraux que ça peut faire dans le monde une politique extrémiste marginale tout ce qu'on veut mais sur un plan plus subtil depuis le 19ème siècle où cette thématique du grand monarque a pris racine par l'intermédiaire de voyantes très peu lucides si je puis dire cette thématique a été un facteur déséquilibrant pour un nombre considérable de personnes et donc j'allais dire je me désole il y a à ne se désoler de rien il y a simplement à constater à mettre en garde ceux qui veulent bien vous écouter ceux qui sont réceptifs à ce message il faut constater justement que parmi le folklore de Rennes-le-Château cette thématique du grand monarque est extraordinairement prégnante alors si on veut rétablir les choses dans leur véritable dimension remettre tout ça en perspective il faut dire qu'en fait c'est la trahison du mythe impérial du véritable et alors à cet égard je me permets une petite digression on en tirera les conclusions qu'on en veut mais c'est au moins un élément amusant l'impérator le dux de Dante dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était désigné aussi d'une façon plus mystérieuse comme le 515 il faut savoir que la colline de Rennes-le-Château culmine à 515 mètres ce qui est quand même une curiosité voilà donc encore une fois Émilie je récidive dis-moi si j'ai satisfait ta curiosité celle de nos amis ou s'il manque quelque chose voilà je suis là pour ça en fait tu as même allé plus loin que ma prochaine question merci Jean parce que justement je voulais revenir sur le fait que que ce mythe mal digéré par rapport à toutes ces prophéties donne en empereur endormi pour les allemands le pan-germanisme en roi perdu pour les français donc l'intégrisme catholique ou autre et puis pour les musulmans les madis on en voit les résultats aujourd'hui de cette mythologie mal comprise et mal digérée et donc j'en venais ensuite justement à la tradition nostradamique qui quand même tente de réconcilier le courant impérial et le courant royal mais qui curieusement déplace l'épicentre de cette venue du roi perdu justement à reine le château et je me demandais si tu pouvais nous dire pourquoi le mythe s'était déplacé soudainement à cette époque-là écoute là je marche un petit peu sur des oeufs parce que bon là j'ai le sentiment d'outrepasser mes modestes compétences mais oui Nostradamus est intéressant le cas Nostradamus est très complexe c'est pas parce que j'ai commis un bouquin sur c'était comment dire une brève réponse aux dérives à l'époque mais c'est très daté il faut le remettre dans le contexte historique si j'ose dire d'une réponse à à fond brune qui avait réactivé cette espèce de enfin ce qui avait de pire dans le prophétisme Nostradamique à savoir cette espèce d'angoisse diffuse qui contribue au déséquilibre dans le contemporain comme Guédon le disait le danger des prophéties je veux dire prophéties c'est intéressant mais si c'est pour ne rien comprendre et pour instiller dans l'esprit des gens une peur diffuse sans objet précis c'est absolument pas la peine on est assez déséquilibré comme ça c'est pas la peine de rajouter donc là je ferme cette parenthèse donc le cas Nostradamus est très très complexe et je dirais j'aurais absolument pas la prétention d'en dire davantage il y a une part astrologique une part magique bon en plus bon voilà j'enfile les perles en disant ça mais Nostradamus il ne se découvre plutôt qu'a posteriori bon sauf quelques versets qui sont particulièrement troublants donc c'est infiniment complexe mais bon ce qui est intéressant et pour répondre précisément à ta question effectivement il a à la fois le mérite et le danger de faire confluer de faire converger au moins en apparence le mythe grand monarchique et le mythe impérial donc d'où des possibilités de récupération et Dieu sait si on ne s'en est pas privé ou plutôt le diable sait qu'on ne s'en est pas privé de récupérer Nostradamus au profit de la mystique grand monarchiste alors que c'est d'autres choses qu'il parle alors le transfert le transfert du terroir provençal qui est le véritable terroir Nostradamique dans le Razès justement ça apporte de l'eau si tu veux un petit peu à la tentative de démonstration que je faisais de la perversité du caractère délétère de ce thème grand monarchique compte tenu de l'importance extrême du microcosme du Razès dans la géographie dans la géographie sacrée française il était logique que tous les thèmes importants se retrouvent je vais dire une chose toute bête de même que tous les chemins mènent à Rome tous les chemins de la subversion dans la phase d'oeuvre au noir dans laquelle nous sommes actuellement si on assimile le Razès à un atanore alchimique il était logique encore une fois que tous les chemins de la subversion nous y ramènent donc comment dire l'accaparement du thème impérial d'abord au profit du thème grand monarchique et ensuite son rapatriement sur le Razès c'est très significatif à cet égard et encore une fois ça participe de l'oeuvre au noir et c'est pour ça que bon et c'est d'autant plus dangereux que ça joue sur des particularités locales bon parmi nos amis parmi les assistants il y en a qui savent infiniment plus que moi sur la toponémie sur les endroits intéressants du Razès mais il est vrai que l'extrême richesse de notre enfin ce que j'appelle l'épicentre du séisme eschatologique qui est pour moi qui est ici en grande partie son extrême richesse nous offrira probablement sur un mode purement archéologique la découverte de tombes etc. possiblement romaines j'ai aucune objection à ça mais en revanche j'ai une objection à l'interprétation qui pourra en être faite et à sa récupération ultime au profit de la thématique hormonale parce que bon si on se souvient que l'entropie de notre système actuel est accompagnée encore une fois par la contre-initiation il ne faut pas négliger sous-estimer la perversité de ces forces ténébreuses qui sont expertes dans l'art de fabriquer des faux documents voilà bon on n'a pas dit pour rien que le diable était le père du mensonge donc il faut s'attendre à tout il faut être averti prévenu méfiant à l'égard de toute découverte exhumation de manuscrits Dieu sait dans ma courte carrière Dieu sait si j'en ai vu défiler des faux documents qui étaient plus vrais que les vrais c'est une petite digression mais encore une fois pour mettre en garde pour ne pas s'enthousiasmer immédiatement devant des découvertes possiblement tout à fait authentiques mais capables d'être récupérées mal interprétées par des gens de toute bonne foi mais derrière eux par des gens qui seraient un petit peu moins intellectuellement honnêtes sans objectif précis c'est une mise en garde de portée globale sur tout ce qui peut arriver dans les temps qui viennent et qui serait récupéré au profit de la thématique grand monarchiste et je me permets cette trivialité j'ai l'impression que ça ne nous pend au nez un petit peu que le grand monarque beaucoup on entend parler dans les temps qui viennent dans les mois ou les années ou peut-être même les semaines personnages la tombe cette thématique du personnage de la tombe etc je suis un petit peu réticent à l'égard de tout ça qu'est-ce que tu me demandais d'autre Émilie toujours dans ce même registre oui c'était Nostradamus voilà c'est ça la prophétie de Nostradamus le grand romain bien sûr on est en plein dedans le grand romain et qui certainement comme tu l'écrivais si bien reprend un mythe qui lui est bien antérieur et qui ne fait que transmettre et voilà donc les personnes actuelles seront tentées de récupérer l'histoire comme tu dis à des fins politiques donc soyons vigilants tout à fait merci et j'en viens à ma question suivante qui va paraître peut-être incongrue mais rien n'est plus incongru que mon discours actuel Émilie donc tu peux rajouter une couche je trouve ça assez marrant que le mythe du complot a été porté à un niveau planétaire et donc on nous parle beaucoup des ovnis des extraterrestres et des intraterrestres et il y a une tendance certaine à revenir de plus en plus sur les intraterrestres et quelque part la boucle est bouclée et on revient vers le mythe de l'Agartha bah écoute là encore je vais marcher sur des oeufs voilà je ne voudrais surtout pas avoir rien de délivrer un message doctoral comme ça bon j'ai aucun mandat pour dissuader qui que ce soit de quoi que ce soit je ne veux surtout pas froisser des amis très chers dont je respecte tout à fait le parcours mais bon voilà c'est précaution à toi en fait encore une fois ce n'est que ce que j'ai compris du fameux patrimoine dans lequel je puise c'est cette grille de lecture qui m'a été fournie par le dit patrimoine donc voilà cette question des extras et des intraterrestres est extraordinairement délicate complexe donc bon en deux mots là je fais une toute petite digression avant de revenir aux intraterrestres alors pour ce qui est des extraterrestres pour ceux qui s'intéressent parce que c'est quand même un phénomène tellement tellement prégnant tellement répandu je me sens obligé d'en dire deux mots encore une fois c'est une vision traditionnelle du phénomène qui n'impose rien à qui que ce soit d'une part il n'est absolument pas question de réfuter l'existence d'humanité extraterrestre j'ai une certitude absolue à l'égard de leur existence en revanche le problème de l'ufologie enfin un des deux problèmes majeurs de l'ufologie c'est ce que j'appellerais un anthropomorphisme grossier c'est à dire un manque d'imagination qui pousse des ufologues très sympathiques honnêtes etc qui font un travail remarquable qui les pousse à imaginer nos frères de l'espace à notre image on réitère un petit peu l'anthropomorphisme naïf entre guillemets dont on accuse nos ancêtres les médiévaux etc on fait exactement la même chose voire pire donc ça ça vaut pour ce que j'appelle l'ufologie écrou et boulon c'est à dire les extraterrestres ils ont une tête un petit peu bizarre ils ont peut-être des tentacules mais bon on peut les toucher on peut les voir ils se baladent dans des vaisseaux spatiaux très matériels alors ça je n'y crois pas une seconde il faut manquer furieusement d'imagination que d'imaginer que d'envisager les humanités extraterrestres à notre image il y a une foultitude de sens nous on ne dispose que d'un nombre de sens extraordinairement réduit et la palette est pratiquement infinie donc pour faire image on pourrait être ici en présence en extraterrestre sans s'en apercevoir je veux dire puisqu'on ne partagerait pas les mêmes sens donc on n'aurait rien pour capter sa présence voilà pour le dire très simplement donc je ne réfute pas davantage je ne réfute pas davantage les observations d'ovnis bon alors qu'est-ce que c'est alors là encore je résume je suis bien conscient que c'est un peu plus complexe que ça mais je donne les grandes lignes c'est plus un mode de raisonnement qu'une tentative de régler le problème de façon exhaustive ce qui serait totalement présomptue et absurde donc pour moi il y a deux grandes catégories d'ovnis il y a les ovnis alors là encore une fois réticence avant de basculer une fois de plus de l'autre côté du miroir et de mettre sur la table des éléments totalement incongrues mais bon voilà on est là pour ça un peu pour qu'il y ait un petit peu de pittoresque et donc alors il y a certains ovnis qui sont tout à fait terrestres qui sont le fruit d'une comment dire d'une j'allais dire d'une industrie d'une technologie qui est parfaitement terrestre mais qui appartient alors là bon j'ai peur que ça soit un petit peu complexe et qu'on se perde en route donc Amélie tu me recadreras tu me remettras dans les rails et tu me poseras toutes tes questions de nature à rendre ça intelligible voilà donc il y a des ovnis qui appartiennent à une technologie terrestre relevant alors d'une organisation mystérieuse là on est en plein dans Opération Hort pour ceux qui l'ont lu pour ceux qui se sont posé des questions alors bon déjà je peux leur répondre à titre personnel parce qu'il y a des gens qui se demandent mais bon est-ce que c'est un roman est-ce que c'est vrai alors l'auteur vous dit c'est pas un roman c'est vrai alors libre à vous de dire que l'auteur est un mythomane complet ou qu'il a pété un câble ou qu'il a été manipulé etc ça c'est liberté totale mais bon moi je vous dis c'est pas un roman c'est un témoignage voilà et donc cette organisation où je suis obligé d'en dire deux mots quand même elle est née alors encore une fois mille excuses pour ceux qui ont entendu l'histoire pour la mille et unième fois mais bon puisque tout le monde n'est pas censé l'avoir entendue je suis obligé de récidiver cette organisation qui est appelée à jouer un rôle quand même très très important et puis bon c'est une elle est née au 18ème siècle qui était une époque charnière une époque où il s'est passé des tas de choses elle est née de la réunion de diverses organisations disons hermétistes cultisantes alchimisantes inconnues même des historiens pointus de l'ésotérisme des sociétés secrètes de l'époque des organisations qui étaient un petit peu réparties un petit peu partout sur la planète il y en avait majoritairement européennes mais pas que il y en avait en France en Italie en Russie il y en avait en Uruguay et donc vous savez comme on dit parfois il y a quelque chose qui est dans l'air c'est ce quelque chose dans l'air qui induit par exemple des scientifiques s'ignorant réciproquement n'échangeant pas sur leurs travaux qui les induit et qui leur inspire au même moment la même idée d'une découverte etc. là c'est un petit peu analogiquement c'est un petit peu la même chose sans se concerter sans travailler en lien ces diverses organisations occultisantes alchimisantes etc. sont tombées sur des états inédits de la matière qui leur ont permis à terme d'avoir une possibilité d'action hors de toute comparaison qui leur a permis immédiatement de prendre des décennies voire plus d'avance sur la science et la technologie du temps pour donner une petite image de ça la fameuse météorite sibérienne de 1908 la Tunguska qui a alimenté toute une littérature qui a même contribué à la création d'une école scientifique spécifiquement dédiée à l'examen de ce mystère bon c'était pas une météorite c'était un vaisseau spatial de la société dont je parle bon au début il avait été raté mais ça veut quand même dire qu'en 1908 cette société était capable d'envoyer des vaisseaux spatiaux dans l'espace et depuis le comment dire le 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 entre la la technologie de cette société et la science officielle n'a fait que croître en bélier alors bon cette société intéressante dans la mesure au début je dis bien au début elle s'inscrivait vraiment dans la thématique de la de l'inversion de la caricature du domaine souterrain parce que ces deux QG l'un dans des souterrains inviolables de Valparaiso et l'autre sous le mont à l'arrêt qui nous rapproche de notre de notre terroir et qui justifie cette cette digression tout se passait tout se passait en quelque sorte sous terre et on avait véritablement affaire à la thématique de la Garta mais en mode grossièrement inversé et potentiellement disponible pour la puissance des ténèbres cette société aurait pu si elle avait suivi son destin aurait pu servir ses membres aurait pu servir de mercenaires pour la contre-initiation et c'est en effet ce que la contre-initiation avait en vue il y avait des tentatives de préemption qui ont échoué de la société au service de cette puissance des ténèbres voilà bon bref alors comme pour les septiens cette société a été retournée convertie tout ce que vous voulez bon et maintenant elle a perdu la dénomination qui était la sienne à l'époque à savoir la société de celui qui doit venir donc vous voyez on était en plein dans cette thématique eschatologique très ambiguë parce que celui qui doit venir bon ça pouvait être l'impérator mais ça pouvait être aussi le grand monarque d'autant plus que la langue véhiculaire était le français et que la France bénéficiait de toutes les attentions de cette société internationale donc cette ambiguïté cette hypothèque a été levée et la société désormais voilà oeuvre pour non pas pour le grand monarque ou ses séides mais pour l'impérator alors je referme cette parenthèse pour vous expliquer enfin vous expliquer je suis très présomptueux pour tenter de comment dire de justifier la présence dans notre ciel d'ovnis qui sont véritablement qui sont issus d'une technologie terrestre bon en dehors de ça il y a des leurres parce que bon voilà j'apprends rien aux ufologues les ovnis sont des phénomènes terriblement évanescents polymorphes tout ce que vous voulez et on comprend très bien que ce sont des réalités qu'on peut avoir avec la solidité de la matière bon et d'autant plus que ce sont effectivement des projections des relevantes de la contre-initiation vous allez me dire mais qu'est-ce que la contre-initiation va avoir avec tout ça justement à l'arrière-plan du phénomène ovni se profile ce que j'appellerais une contre-religion une pseudo-religion un évémérisme du 21ème siècle bon un évémère vous savez que c'était ce grec ce sissinien grec de 300 ans avant Jésus-Christ qui avait décrété c'était terriblement moderne entre guillemets mais je veux dire pour moi dans le mauvais sens du terme qui avait décrété que les dieux machin truc voilà c'était en fait des humains des héros des personnages importants qui avaient été déifiés par la naïveté des contemporains donc c'est un petit peu ce que l'ufologie fait c'est-à-dire que pour l'ufologie les mythes fondateurs de l'humanité les anges les divinités diverses et variées etc. en fait c'était des extraterrestres qui venaient nous visiter et que nos grands ancêtres étaient trop trop stupides pour prendre ce pour quoi ils enfin pour ce qu'ils c'étaient véritablement et donc ils ont fait des dieux etc. ils sont prosternés devant des extraterrestres voilà alors c'est pour ça que j'appelle une certaine branche de l'ufologie une pseudo-religion qui transforme les archétypes avec toutes les images les incarnations les hypostases qui peuvent revêtir qui les transforme grossièrement en extraterrestres civilisateurs descendus dans des vaisseaux et qui trouvent les boublons et est venu nous apporter un message bon alors voilà pourquoi la contre-initiation est à l'oeuvre derrière ce phénomène OVNI et qu'elle comment dire qu'elle instrumentalise pour parfaire le scénario des entités parce qu'il faut bien qu'il y ait des entités aussi qui n'ont rien d'extraterrestres mais qui appartiennent à d'autres dimensions qui font partie des bas-fonds en quelque sorte du psychisme cosmique et qui sont instrumentalisés qui revêtent des scaphandres des combinaisons d'astronautes d'extraterrestres pour mieux leurrer nos contemporains nos contemporains naïfs alors encore une fois pour une défonderie ça demanderait à être affiné développé remis en perspective etc. mais en deux mots l'ufologie dans ce qu'elle a de délétère ça se résume à ça et j'en termine je termine en disant que ces entités débattant du psychisme cosmique ont été connues de nos anciens comme sous l'appellation de mauvais jeans voilà c'était les entités maléfiques du monde intermédiaire qui ont trouvé ultimement un job au service de la contre-initiation en revêtant pour les besoins de cette dramaturgie des costumes des costumes d'extraterrestres pour le dire simplement voilà je ne sais plus d'où on était parti Émilie ah oui je zappe sur les intraterrestres voilà sur les entraves alors là c'est encore plus délicat alors au premier degré si tu veux compte tenu de ce que je viens de dire de l'Agartha on peut se dire immédiatement ben voilà là on est dans la contrefaçon pure dans un dans un oui c'est ça c'est ça c'est ça en grande partie dans les intraterrestres enfin je veux dire les intraterrestres tels que tels que les les exploits d'une certaine une certaine littérature bon ils doivent recruter majoritairement dans des entités subtiles inférieures que les mineurs des temps anciens connaissaient d'ailleurs parfaitement et qui étaient à l'origine de bien des accidents dans les mines il y a toujours eu une présence très forte d'entités subtiles dans les dans les souterrains le petit peuple le petit peuple souterrain bon il avait des côtés sympathiques mais il avait des côtés redoutables aussi alors bon je suppose qu'il y a toute une partie des intraterrestres qui doit se recruter pour faire pendant justement à la manipulation je veux dire qui doivent se recruter dans cette population là mais je suis tout à fait prêt à admettre que les choses sont plus complexes et qu'il y a d'autres comment dire d'autres comment dire entités souterraines qui ne relèvent pas de cette de cette thématique voilà et si je dis ça c'est parce que je me comment dire je rends hommage au célèbre adage hermétique vitriol visita interior atterre rectificando ilvenies occultum lapidem verrem medicidam voilà en explorant c'est la fameuse descente aux enfers initiatique préalable à toute remontée l'épuisement des possibilités négatives de l'être tout ce qui le plombe ce côté tamasique comme dirait les hindous qu'il faut sous peine de le trimballer avec soi indéfiniment il faut voir ce qu'il y a dans la quille si je puis dire balancer tout ça avant de pouvoir remonter donc l'adage hermétique que je viens de citer c'est véritablement ça donc tu visites l'intérieur de la terre tu trouves la pierre cachée et c'est cette pierre cachée qui n'est autre que le germe le noyau d'immortalité que j'évoquais tout à l'heure au bas de notre colonne vertébrale c'est pour ça qu'il est au bas c'est parce que nous sommes des hommes déchus donc il n'a peut-être qu'en bas cette fameuse pierre cachée ce n'est autre que la pierre philosophale qui attend d'être transmue c'est toujours la même thématique autour de la pierre et donc là c'est un symbolisme qui est éminemment éminemment positif tu mets à condition rectifiquando en rectifiant c'est à dire il faut une transmutation voilà et moyennant quoi tu découvres le breuvage d'immortalité donc là c'est la convergence totale entre comment dire la légende graalique et la thématique alchimique puisque ultimement la pierre du graal c'est la pierre philosophale ce n'est qu'une pierre à laquelle on parvient selon deux voies différentes mais en fait qui se rejoignent ultimement donc voilà tout ça pour dire Émilie que je préserve le côté positif de la thématique intra-terrestre tu vois il ne faut jamais être binaire voilà diabolisé ce n'est pas parce qu'on a une grille de lecture qui est intéressante qui est satisfaisante qu'il faut faire l'économie de tout ce qui peut de tous les grains de sable qui peuvent intervenir il faut rester l'esprit ouvert il ne faut pas justement sous prétexte de faire de l'ésotérisme avoir une vision justement réductrice et finalement exotérique des choses parce que cette tentation elle est très forte avec Guénon on a une formidable grille de lecture ça colle bien c'est merveilleux mais dès qu'il y a quelque chose qui parce qu'on n'a pas tout compris on ne l'a pas exploité de façon totalement pertinente il y a des épiphénomènes qui nous échappent donc on est tenté de zapper de dire non 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 c'est diabolique c'est machin non non il faut respecter la complexité du monde il faut faire toujours la part du positif c'est un entrelac c'est notre univers de forces positives négatives etc et pour trancher pour ne pas comment dire pour discerner le bon grain de l'ivraie c'est extraordinairement difficile c'est pourquoi pour ce qui est des intraterrestres si tu veux je réserve la part de l'indicible et de cette positivité qui s'enracine encore une fois dans cette thématique de la nécessaire descente aux enfers et justement et de la positivité du royaume souterrain tel que on vient de le décrire avec l'Agartha parce que le souterrain il est connoté de deux façons d'une façon négative infernale diabolique et il est connoté de façon positive à savoir que la vérité malheureusement à cause de l'obscurcissement des temps de l'incompréhension des hommes a été obligée de se cacher mais comme le disait le Christ il n'y a rien de caché qui nous doit être ultimement révélé donc il faut toujours être prudent ne jamais être binaire manichéen il faut toujours respecter la complexité des choses même si ça nous dérange un peu même si c'est fatiguant intellectuellement il faut rester ouvert totalement mais l'essentiel c'est quand même d'avoir les grandes lignes et de savoir se guider ne pas tomber dans les pièges grossiers et là je crois qu'avec tout ça on a de quoi éviter justement de tomber dans ces pièges grossiers voilà alors on ne peut pas te rencontrer sans demander des nouvelles de Pierre dans une autre conférence tu nous as fait quelques révélations assez insolites Marc là tu m'obliges à récidiver pour ceux qui n'étaient pas là on s'en excuse pour les autres une nouvelle fois bien sûr mais bon alors tu me demandes des nouvelles de Pierre alors là c'est toute une histoire quand même je suis obligé de faire dans le spectaculaire dans l'incongru dans le voilà et alors là plus que jamais plus que jamais je réitère ce que je disais en préambule de cette petite causerie dialogue amical là à savoir que je n'impose absolument rien que je suis suffisamment lucide pour savoir que tout ce que je peux raconter ça peut comment dire non seulement susciter dans le meilleur des cas une légitime perplexité mais en allant un peu plus loin un rejet franc et massif en m'opposant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire à paracadapentesque voilà au moins des preuves des photos des machins des témoignages tout ce que vous voulez mais bon on ne va pas gober les divagations du premier mythomane venu voilà donc j'en suis parfaitement conscient et je ne m'offusque absolument pas qu'on naisse ce genre de réaction bon cela dit puisque tu m'as poussé à la faute Marc voilà avec un goût de la provocation non dissimulée allons-y prenons le courageux de main alors bon Pierre c'était le protagoniste de cette fameuse opération Hort dans laquelle j'ai résumé les tout débuts d'une aventure qui est fort loin d'être achevée alors c'est Pierre alors pour ceux qui ne l'ont pas lu qui ne sont pas du tout au courant de cette invraisemblable histoire c'est grâce à Pierre que j'ai connu l'existence de la société de celui qui doit venir par un cheminement sur lequel il serait trop long bon ça n'aurait quand même qu'un intérêt très très anecdotique de s'étendre par l'intermédiaire de Pierre qui fut mon témoin et qui a eu comment dire la générosité de partager avec moi ses découvertes et ultimement la fonction dont il a été investi c'est grâce à Pierre que j'ai découvert l'existence de cette société de celui qui doit venir et de fil en aiguille au sein même de cette société pour laquelle il avait été recruté sans savoir à l'origine de quoi il s'agissait et où il avait mais à laquelle il avait donné son adhésion par pure curiosité intellectuelle ce que j'aurais fait moi aussi partant pour toutes les aventures fût-ce-t-elle les plus un problématique donc au sein même de cette société de celui qui doit venir donc c'est lui qui m'avait raconté les souterrains de Valparaiso les voyages dans ces fameux engins qui ont été pris à plusieurs reprises pour des ovnis par exemple la grande vague belge d'observation des années 1990 je sais plus quoi enfin qui sont très très connus des ufologues là je peux vous dire par exemple que c'était des engins de la société c'était pas une manipulation contre initiatique c'était des engins de la société et donc voilà alors à partir de cette société de celui qui doit venir Pierre lui-même a été alors bon j'utilise un terme qui est tout à fait détestable qui est réducteur qui a des connotations mais bon voilà je fais un petit peu la cour de vocabulaire et puis au moins ça mérite d'être compris il a été il a été recruté par alors c'est là que les choses se compliquent il a été recruté alors surtout pas oubliant tout ce qui peut comment dire nous restituer des images organisation société secrète etc bon c'est quelque chose qui pourrait être compris admis accepté qui demande vraiment une grille de lecture traditionnelle qui demande une vision du monde qui se réfère à ce que les cuistres les gens savants d'Octe appellent la trichotomie platonicienne c'est à dire bon l'existence d'un monde de l'esprit d'un monde de l'âme et d'un monde du corps c'est ça la trichotomie c'est les trois degrés donc 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 c'est comment dire cette communauté cette communauté initiatique cette communauté spirituelle qui encore une fois relève d'un universalisme qui est propre à cette tradition primordiale que l'on évoquait tout à l'heure pour l'Agartha c'est la meilleure approche approximation que je puisse en donner là on est de plein pied avec cette notion de tradition primordiale d'universalité donc il ne s'agit absolument pas d'imaginer quelque chose de formel avec des structures encore une fois oublions totalement les notions société organisation machin là c'est vraiment comment dire encore une fois pour être très simple pour faire court parce que sans ça on va se perdre dans les sables ces gens sont des spirituels de voilà du top niveau qui participent de cette tradition primordiale de cette vérité unique et qui originellement appartenait sur toute l'étendue de la planète au coeur battant des traditions encore vivantes donc notion passage un obligé cette notion d'universalité et donc je m'excuse je vais le dire en termes un petit peu théologiques etc mais c'est une image qui me semble pertinente ils sont chargés de la gestion du plan divin dans les affaires humaines c'est à dire qu'ils font l'interface entre le monde spirituel et notre monde déchu en fin de cycle en fin de course etc qui sans ce lien bon entre autres cessera immédiatement d'exister puisque notre notre corporealité elle trouve sa source immédiate de l'autre côté du miroir dans cette interface dans ce monde dans ce monde psychique dans ce monde subtil quand nous rêvons toutes les nuits tous les soirs nous y retournons quand il nous arrive des choses un peu bizarres c'est on passe de l'autre côté dans ce monde subtil donc c'est de lui que le plus immédiatement nous tirons notre existence si la frontière devient infranchissable entre les deux on cesse immédiatement d'exister on s'atomise on n'a plus nos racines on n'a plus notre source voilà donc ces gens là font l'interface entre le plus immédiatement entre ce monde là et nous et puis ultimement bien sûr ils font l'interface avec les influences spirituelles issus du monde de l'esprit platonicien un esprit âme corps voilà et donc alors encore bon une image qui m'a été reprochée suivait mon regard voilà je dirais je dirais bon pour nous dépouiller définitivement de toutes ces images société organisation machin pour ceux à qui cette image parle par exemple les 144 000 de l'apocalypse des choses comme ça vous voyez bon c'est à dire symboliquement une communauté spirituelle appartenant je dirais à cette vérité unique et primordiale qui oeuvre encore une fois pour il gère l'économie providentielle en quelque sorte voilà leur fonction ultime et c'est à cette communauté que mon ami Pierre a ultimement appartenu alors puisque tu veux du croustillant là du voilà on va pas en rester dans ces abstractions dans ces abstractions parce que là c'est pas c'est du lourd c'est du lourd voilà bon alors comment dire l'activité alors je ne parle que de ce que je connais directement toujours par le témoignage de Pierre bon pour illustrer un petit peu le genre d'activité de cette communauté mais évidemment il n'y a pas que ça mais il y a ça aussi bon il y a la gestion d'une certaine d'une certaine géopolitique et il y a l'accompagnement de certains de certains dirigeants de la planète alors là encore ne nous méprenons pas il ne s'agit absolument pas d'inverser le sens de l'histoire mais il s'agit de réguler de canaliser c'est un petit peu comme je répète ce que je disais au début pour ce qui est de l'involution de notre monde de ce processus d'entropie c'est aussi incontournable et aussi peu susceptible de jugement moral que la chute des corps que la gravitation universelle la chute des corps là aussi il faudrait la réguler il faudrait empêcher que les météorites ou les corps célestes ne tombent sur la tranche pour le dire vulgairement et là analogiquement c'est un petit peu de la même fonction qu'il s'agit il ne s'agit pas encore une fois de renvoyer au ciel ou sur les planètes d'où elles viennent ou sur la grande ceinture des astéroïdes les corps célestes qui tombent sur la terre il ne s'agit pas d'inverser le sens de l'histoire mais il s'agit de réguler de limiter les dégâts de faire en sorte que l'inéluctable arrive mais avec le moins de dégâts collatéraux possibles donc ça demande toute une gestion d'une extraordinaire complexité difficulté voilà et donc c'est pourquoi dans l'entourage de certains dirigeants et puis dans les coulisses mais dans les véritables coulisses pas les coulisses conspirationnistes pas les illuminatis pardon ni les juifs ni les francs-maçons ni les chinois ni tout ce que vous voulez mais dans les vraies coulisses bon il y a cette communauté voilà alors bon bah par exemple pour prendre un exemple et voilà une petite aparté un petit message personnel voilà à l'égard d'amis proches etc bon c'est effectivement parole contre parole témoignage contre témoignage je sais bien qu'immédiatement se lève contre voilà mon témoignage des gens qui ont les intérêts les plus vitaux à nier tout ça à dévier le coup hein bon et Dieu sait si c'est facile je veux dire hein bon c'est élémentaire de produire des témoignages des documents etc je veux dire on joue sur du glouard c'est à la fois l'apogée l'apothéose de cette contre-initiation dont je parlais à l'instant qui a des possibilités d'action totalement insoupçonnées hein voilà c'est vraiment bon ils disposent d'une puissance phénoménale ils sont prodigieusement intelligents hein donc il faut s'attendre à toutes les possibilités de ce côté là donc voilà alors ça c'était un message à destination d'amis très proches avec qui j'ai des discussions à cet égard donc ça ne m'empêche pas de récidiver mon témoignage donc en l'occurrence ce Pierre que je connais bon fait partie d'un cercle de conseillers de Barack Obama hein alors immédiatement immédiatement la réaction est tout à fait légitime enfin bon c'est Obama d'une partie ce qu'il a fait depuis son il a trahi toutes ses promesses il fait rien ou alors il fait ou alors il entre dans le jeu des Illuminati voilà bon c'est là qu'il faut répéter encore une fois qu'il ne s'agit pas d'inverser le cours de l'histoire qu'il ne s'agit pas de rendre je veux dire de restituer le paradis terrestre avant que toutes les possibilités les plus inférieures de notre cycle soient venues à l'existence c'est à l'échelle de la planète la thématique de la descente aux enfers il faut que les possibles plus inférieurs et donc il ne s'agit pas pour Obama de faire de l'Amérique bon une succursale du paradis terrestre mais encore une fois il s'agit de gérer au mieux et c'est tellement c'est tellement lourd c'est tellement difficile c'est tellement comment dire que et puis bon comment dire les conseillers qui l'entourent parce que bon Obama bon je me perds un petit peu dans l'anecdote dans le pittorisme dans le spectaculaire mais bon puisqu'on est entre amis ça mange pas on est un peu là pour ça Obama à l'origine il venait de nulle part bon il était issu du milieu politique de Chicago c'est à dire ce qu'il y a de plus délétère dans un milieu c'est à dire la politique américaine qui lui aussi est pas mal pas mal corrompue donc c'était pas c'était pas très très reluisant mais bon voilà tout le monde a le droit à sa comment dire à la mise en valeur de potentialité insoupçonnée tout le monde a droit à la rédemption à la conversion à la métanoïa à tout ce que vous voulez et c'est ce qui est arrivé c'est ce qui était arrivé à Obama qui méritait mieux bon l'histoire à mes yeux au moins l'a prouvé qui méritait mieux que son statut de président des Etats-Unis encore une fois issu d'un milieu particulièrement putride donc il y a une prise de conscience personnelle qui l'a amené à dans un premier temps bon à refuser de faire un second mandat hein mais on l'a vivement encouragé parce qu'on avait besoin de personnages comme lui on l'a vivement encouragé à se représenter mais il y est allé vraiment à son corps défendant et pour illustrer justement le côté bon citoyen lambda que je suis spectateur bon ben j'ai posé la question la question stupide pour tout le monde mais j'ai dit quand j'ai vu que les affaires prenaient ce tour j'ai dit mais jusqu'à quand les Etats-Unis vont-ils continuer compte tenu de cet environnement d'Obama de cette prise de conscience etc j'étais très optimiste et je disais mais jusqu'à quand les Etats-Unis vont-ils continuer à jouer le rôle mortifère qui est le leur au moins dans une perspective guénonienne traditionnelle sur la scène géopolitique mondiale le rôle mortifère qui est le leur depuis leur création et on m'a répondu en riant mais jusqu'au bout jusqu'au bout alors cette anecdote pour illustrer justement le fait encore une fois qu'il ne saisit pas d'inverser le sens de l'histoire mais qu'il s'agit de réguler de limiter les dégâts de canaliser etc et c'est pas pour rien qu'Obama a été la cible d'une foultitude d'attentats déjà parce que ce genre de personnage est évidemment très très dérangeant dans le contexte actuel qui présuppose le chaos la destruction de ce qui subsiste d'un certain ordre du monde pour en édifier un nouveau sur les décombres fumants d'une autre un monde nouveau qui serait la caricature de celui qui est ultimement attendu à la toute fin du cycle puisque toute encore une fois toute vérité à son nombre porté ces caricatures donc avant l'eschatologie les grands comment dire les grandes étapes de l'eschatologie dont nous avons parlé précédemment il y aura une eschatologie inversée une eschatologie noire et le fameux nouvel ordre mondial dont il est beaucoup question ce sera justement cette caricature de l'empire archétype alors à base à base de comment dire de de finances internationales enfin tout ce que vous voulez et là malheureusement on est obligé de rejoindre certaines dénonciations conspirationnistes qui dans une certaine mesure ont leur légitimité leur validité à condition de ne pas aller plus loin dans la dénonciation de cibles qui n'en sont pas et c'est là toute l'ambiguïté tout le danger justement des dénonciations légitimes pertinentes mais qui n'ont pas je veux dire de sous-bassement doctrinal suffisant pour leur permettre d'aller au bout et si on reste à mi-chemin si l'ascenseur se bloque entre deux étages là ça devient particulièrement délétère parce qu'on a les meilleures raisons du monde de dénoncer effectivement un désordre mais on a les pires raisons d'en accuser des gens qui n'en sont pas responsables en deux mots c'est ça donc si on n'a pas cette notion de la contre-initiation de l'imperium antéchristique etc. du faux messianisme là on est perdu en route avec la meilleure volonté de la meilleure foi du monde et c'est ça et c'est ça justement c'est sur ça sur ces ambiguïtés sur ces demi-connaissances etc. que joue la contre-initiation pour induire toutes les ambiguïtés pour toutes les incompréhensions tous les malentendus possibles et imaginables pour rendre la situation définitivement incompréhensible pour le commun des mortels c'est pour ça qu'il faut vraiment enfin je veux dire il faut non c'est pour ça que la boussole guénonienne est l'instrument le plus précieux qui soit à notre disposition à l'heure actuelle voilà une fois de plus c'est Émilie je ne sais plus d'où on était parti et si vraiment nous sommes arrivés ou si nous sommes ah oui oui bon alors est-ce que voilà est-ce que j'ai satisfait Marc ta curiosité en donnant ces dernières nouvelles oui 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 mais encore mais encore un de tes ouvrages lui est parvenu paraît-il apparemment alors bon alors là peut-être le moins attendu le moins attendu finalement oui alors bon je suis obligé alors là bon j'ai honte j'ai honte j'ai honte bon alors je suis obligé de me mettre mais je veux dire moi personnellement j'y suis pour rien je n'interviens j'en interviens dans cette histoire à braquade brantesque qu'à titre de comment dire de transmetteur de passeur de voilà de simple de simple interprète il se trouve voilà dans le processus de prise de conscience de Barack Obama il se trouve que les conseillers les conseillers en question ont eu un jour l'idée de de lui soumettre un de mes un de mes bouquins alors c'était pas parce que c'était un de mes bouquins mais c'est parce que je l'ai considéré bon comme un des vraisemblablement comme un des comment dire des interprètes et des continuateurs enfin surtout interprètes parce que continuateurs ça a l'air de me poser dans un dans un statut de d'héritier spirituel etc auquel naturellement j'ai absolument pas droit il s'agit pas de ça mais disons d'interprètes les moins cafouilleux voilà de de René Guénon donc à ce titre enfin et derrière René Guénon de comment dire de ce patrimoine universel qui était à même de susciter les prises de conscience vision du monde contre vision du monde pour quelqu'un d'un petit peu sensitif qui a le potentiel pour ça il est évident que la richesse la cohérence la pertinence du patrimoine d'une sagesse immémoriale face à ça la réalité ou plutôt l'irréalité le chaos de notre monde contemporain je veux dire il fait pas le poids même intellectuellement même dans un processus d'approche logique etc donc à cette seule fin on a soumis confié à Obama un de mes bouquins qui là encore n'était pas c'est ce à quoi Marc a fait sa référence n'était pas celui que j'aurais suggéré si on m'avait demandé mon avis mais leur avis était beaucoup plus autorisé donc ils leur ont donné le deuxième bouquin que j'ai écrit ils lui ont donné le deuxième bouquin que j'ai écrit qui s'appelait les objets violents non identifiés ou la grande parodie et ça a été un facteur déclenchant pour cette prise de conscience d'Obama pour bouleverser complètement sa vision du monde pour lui faire dire que bon jusqu'à présent il avait perdu son temps perdu son temps perdu sa vie c'était vraiment humainement c'était ça a été tout à fait déchirant et bon j'en ai été le premier à la fois complètement surpris et ému voilà et puis pour la suite je pense rapidement parce que je n'ai pas sombré dans un narcissisme absolument épouvantable et imbuvable on lui a donné mes œuvres complètes mais encore une fois ce n'était pas parce que c'était mes œuvres complètes c'était parce que ça traduisait le fameux message canonien etc il fallait bien que ça se concrétise sous une forme relativement accessible si vous voulez peut-être plus accessible que si on l'avait confronté de but en blanc à l'œuvre guénonienne proprement dite dans toute sa pureté adamantine il fallait qu'elle soit transmise par des interprètes plus ou moins voilà j'étais surtout interprète en vertu de mes faiblesses de mes failles etc plutôt que de mes qualités pour quelqu'un qui venait de nulle part si vous voulez qui n'avait aucune approche de cet univers un citoyen lambda effectivement c'était le passage obligé pour le faire accéder ultimement à l'œuvre guénonienne pour le dialogue il vaut mieux parler à quelqu'un qui est de votre niveau plutôt qu'immédiatement à quelqu'un qui représente la sagesse la sagesse suprême enfin bon voilà c'est pour faire image je dis ça en deux mots et donc toujours pour l'anecdote pour rigoler un petit peu mon dernier livre et qui est à la fois mon premier roman historique Imperator bon Obama même pas attendu qu'il soit publié il l'a lu sur manuscrit et parmi les exemplaires d'auteurs vous savez ces exemplaires qui sont donnés par l'éditeur à l'auteur pour qu'il en fasse l'usage qu'il veut et pour qu'il le donne à ses amis et ses proches etc donc les cinq premiers exemplaires de mon dernier bouquin sont partis immédiatement outre-Atlantique dont un orné d'une magnifique dédicace au président des Etats-Unis et si on m'avait dit il y a seulement dix ans qu'on arriverait là j'aurais dit pardonnez-moi cette trivialité mais on est entre amis c'est pas gentil de foutre de ma gueule et pourtant c'est arrivé comme ça c'est arrivé comme ça pour moi livre à chacun de dire que j'ai été manipulé j'ai été l'objet d'une fantastique entreprise de désinformation etc mais bon si c'est le cas alors là le chapeau parce que c'est formidable c'est le roman des romans alors là vraiment je suis protagoniste dans l'affaire je m'institue personnage principal et j'ai écrit finalement mon propre roman je continue est-ce que Marc est-ce que tu m'as poussé dans mes derniers tranchements ou est-ce que tu veux encore me coller pour finir la première partie j'ai encore une dernière question à te poser et ensuite je proposerai au public un petit film et ensuite nous ferons la pause et nous pouvons reprendre avec les questions et les échanges avec le public voilà donc tout simplement je voulais savoir où t'en es dans tes écrits est-ce que tu voudrais nous dire quels sont tes projets en cours ou bien voilà la venue de tes prochains livres ou de ton prochain livre que nous attendons avec impatience c'est-à-dire bon écoute mon prochain bouquin c'est très simple ça peut peut-être paraître bizarre à certains c'est une étude sur Lovecraft tu sais l'écrivain fantastique américain alors tout le monde va se demander enfin tout le monde certains vont se demander mais pourquoi Lovecraft qu'est-ce que Lovecraft a à faire dans cette perspective traditionnelle etc. alors qu'il est censé avoir écrit des bouquins bon sulfureux mettant en scène des entités bizarroïdes enfin voilà quoi et bien justement mon propos mon défi voilà c'est de c'est de mettre Lovecraft dans sa véritable lumière et de comment dire de le libérer de ce cadre extraordinairement réducteur d'écrivain fantastique bon en plus d'athée Lovecraft c'est un personnage gigantesque et je suis donc mis à l'aise pour le dire qu'une fois de plus je serais passé complètement à côté si des amis éclairés que vous connaissez à connaître ne m'avaient pas que vous connaissez à connaître pardon ne m'avaient pas suggéré de m'y intéresser donc c'est un personnage fabuleux dont l'oeuvre est cryptée codée machin voilà c'est pire que la langue celtique de l'abbé Bouddha et donc ça nous ouvre des perspectives totalement soupçonnées à commencer par moi parce que je dis souvent que je suis le premier lecteur de ma prose plus que son auteur justement au égard à ma fonction de passeur de transmetteur etc je commence par découvrir les choses avant de les communiquer avant de lancer mes bouteilles à la mer à destination de ceux qui voudront les ramasser voilà donc c'était une découverte absolument prodigieuse en plus j'ai bénéficié d'éclairage d'informations inédites qui ouvrent des perspectives totalement soupçonnées alors mon principal défi pour ce Lovecraft là c'est de rendre de mettre dans un contexte de rendre intelligibles des choses qui si je les balançais brutes de fonderie comme ça relèveraient d'une provocation voilà presque dans le mépris du lecteur tellement c'est tellement c'est énorme et même énorme avec un H à la Flaubert quoi donc donc voilà voilà ce dont il est question actuellement alors je suis le premier impatient de voir ce que ça va donner d'avoir fini alors si je n'ai pas tout à fait fini justement mais je ne vais pas m'en plaindre c'est parce que je continue à recevoir des informations que je suis absolument obligé d'intégrer à mon texte qui font plus que l'enrichir et donc voilà où j'en suis et puis il y a autre chose mais là j'ai interdiction formelle d'en parler parce que je ne suis pas le seul je ne suis pas le seul en cause voilà j'ai un co-auteur entre guillemets qui me terrorise donc absolument hors de question d'en parler merci donc eu égard au lieu d'ici particulièrement comme tu as bien connu Jean j'ai mis un petit clin d'oeil historique à passer avant la pause tout à fait voilà et j'aurais dû le faire en préambule de même que je vous ai que je vous ai remercié pour ce que vous étiez et ensuite pour ce que vous faisiez mais d'abord pour ce que vous étiez voilà et effectivement nous sommes là c'est un en fait cette petite causerie là dans mon esprit c'était un hommage un hommage à Jean de Rigny alors bon pour l'anecdote voilà Jean de Rigny c'est une petite histoire que je raconte volontiers mais c'est un témoignage attendrissant pour moi que je conserve précieusement c'est tout à fait profane ça n'a rien ça n'a strictement rien d'extraordinaire mais je me souviendrai toujours à la veille de le Toussaint 1970 avoir fait parce que nous habitions tous les deux moi j'habitais à Orsay qu'Emilie connait bien Jean habitait Sainte-Geneviève-des-Bois donc à Rigny-de-Pierre et nous avons fait le trajet Rennes-le-Château Orsay pour moi et Sainte-Geneviève pour Jean la veille de la Toussaint 1970 dans une 404 diesel et nous avons fait le trajet d'une traite sans nous arrêter voilà voilà bon et alors Jean c'était bon il y avait dans le lorsque j'ai découvert le Rases en 1970 bon j'y suis venu mais c'était très furtif fugitif une première fois en 68 pour bien respecter la chronologie et puis vraiment j'ai découvert l'endroit en 1970 c'était la grande année et là il y avait deux personnages incontournables je répète ce que je disais hier mais bon là le contexte est tout autre c'était Henri Bithion à Rennes-le-Château parce qu'on avait là à l'époque le privilège de résider dans le domaine de la Bessonnière et au nom du sacro-saint principe de précaution des machins des normes etc. il n'y avait pas encore l'interdiction de résider dans la ville de la Bétanie où c'était parfait d'ailleurs et donc j'ai résidé dans la ville de la Bétanie j'ai eu ce privilège et donc j'ai sympathisé j'ai noué des liens mais je veux dire amicaux familiaux tout ce que vous voulez avec la tribu Bithion et comment dire si vous voulez c'est c'est un petit peu le même état d'esprit mais c'est plus fort voilà que celui que j'ai avec de celle et je m'explique en deux mots voilà je n'adhérais pas ni à la à la vision du monde d'Henri ni à celle de Jean mais je veux dire et justement ça illustre bien la comment dire l'obscurcissement la dégénérescence les dérives diverses et variées qui sont intervenues entre temps cette cette différence de vision dont nous parlions dont nous débattions sur laquelle nous échangions ça n'a jamais empêché je dirais même presque au contraire parce que cette cette distance intellectuelle renforçait selon un paradoxe qui n'est qu'apparent les liens humains parce que bon si on est d'accord sur tout c'est ennuyeux c'est mieux d'avoir une petite distance qui permet qui permet l'échange et qui permet de rendre justement la complicité et l'affection quand on passe justement par dessus des comment dire des divergences intellectuelles qui pourraient en d'autres temps être comment dire infranchissables ça nous permet au contraire de renforcer les liens les liens humains c'est déjà un premier pas dans l'intelligence des relations humaines et on apprend des choses de savoir que c'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions qu'on ne peut pas fraterniser donc voilà c'est ce petit préambule parce qu'effectivement bon je serais obligé de mettre des bémols si vous voulez quand je parlerai de la vision de la grille de lecture qu'avait Henri et qu'avait Jean de Rigny qui n'était d'ailleurs pas la même pour les deux mais voilà ce préambule il n'avait strictement rien de démagogique puisque bon au contraire c'était un témoignage d'affection et de tendresse parce que c'est le mot qui convient pour moi quand je repense à Henri et Jean c'est vraiment la tendresse et à un degré à un degré moindre mais j'aime puisqu'on est dans ce contexte là et tout ça c'était la même époque puis pour moi c'est quand même lui sur le plan littéraire qui m'a fait découvrir le site un hommage qui pourrait paraître incongru à deux scènes mais que je tiens à rendre à chaque fois parce que Gérard De Sède on a pu en dire après tout ce qu'on voulait etc bon d'une part je sais que cet avis n'est pas partagé mais moi j'ai été emballé par De Sède un merveilleux talent de conteur et je veux dire bon après avoir lu je suppose je vais peut-être 20, 21 ans je ne sais plus le trésor enfin l'Or de Rennes l'Or de Rennes la version originale de ce qui est devenu après le trésor maudit etc l'Or de Rennes dans l'édition de Luxe s'il n'avait pas de correspondance moi j'étais emballé pendant je ne sais pas pendant trois jours je n'ai pas touché terre donc voilà et ensuite j'ai fait la connaissance de Gérard De Sède Dieu sait mais nos bouquins respectifs peuvent en témoigner on partageait on n'avait pas du tout la même vision des choses on n'avait pas le même logiciel comme on dit maintenant on n'avait pas la même vision du monde mais alors là là aussi c'est un hommage rendu à des personnages de qualité à une certaine époque qui est malheureusement révolue je n'insisterai jamais assez là-dessus ça ne nous a jamais empêché d'entretenir des liens de la plus cordiale sympathie il n'y a jamais eu de brouille de trucs on a déjeuné ensemble Gérard De Sède je me souviens d'un truc précis quand il a été liégeois un moment j'étais invité à Liège etc et puis je disais en riant tout à l'heure à Patrick j'ai encore la dédicace de la réédition en revue augmentée modifiée etc de Laure de Rennes qui était en aide-moi Marc ou Émilie tu sais Signe et Rose-Croix non non pas Signe et Rose-Croix l'autre après mythe machin truc non elle reste fabuleuse non voilà c'est ça exactement merci merci voilà merci Jean-Christophe et donc voilà 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 heureusement la dédicace de Gérard de Cède bon je ne sais plus comment c'était formule mais c'était à notre commune maîtresse en parlant de Rennes-le-Château voilà alors ça résumait voilà donc voilà alors hommage à Gérard à Henri et à Jean et donc Henri en deux mots si vous voulez bon nos justement vous allez comprendre immédiatement nos différences de gris de lecture de logistical etc je fais un petit clin d'œil à notre ami Michel là Lyonnais Henri était à mes yeux le type parfait du du catholique lyonnais c'est à dire un catholicisme un petit peu particulier mêlé de cultisme d'ésotérisme etc voilà alors c'était passionnant je veux dire bon pour les aventures que nous vivions c'était parfait mais je n'adhérais pas justement à cette vision ça m'empêche encore une fois que bon et bon alors là c'est un peu trop intime un peu trop personnel si vous voulez ça serait à la limite du déballage mais bon tout à l'heure pour les très très proches voilà je raconterai une petite anecdote à propos d'Henri qui me tient beaucoup à coeur qui est vraiment très très personnel trop personnel pour que j'en fasse état là dans ce contexte un petit peu j'allais dire officiel mais enfin bon voilà donc et alors ça c'est pour c'est pour Henri pour la famille et donc bah ouais voilà Henri il cherchait un peu un peu beaucoup un trésor mais qui n'était pas pour lui un trésor qui était quand même un peu beaucoup pour le grand monarque façon façon Henri parce que dans la famille il y avait des membres qui avait des comment dire des ouvertures qui pour moi n'en était pas une qui était des ouvertures sur le mauvais côté mais bon et j'étais un petit peu à l'époque comment dire l'étudiant en médecine qui est confronté à sa première dissection tu vois tout ce que tu veux tout ce que j'avais lu dans Guénon je le trouvais là pour la première fois illustré concrètement et donc voilà mais mais bon voilà ça n'a comment dire ce qui était à mes yeux une comment dire une sympathie un petit peu dangereuse quoi qui aurait pu nous entraîner compte tenu de ce que je viens de dire parce que le trésor du grand monarque tu penses bien qu'à mes yeux c'était pas c'est pas extraordinaire mais ça nous a pas entraîné trop trop loin si tu veux on est resté sur le côté romanesque de l'aventure ça a pas entraîné de dérive autre et j'ai toutes les raisons de penser justement qu'Henri n'en a pas dit ni dans ce monde ni dans l'autre si tu veux de ça et donc donc voilà alors pour ce qui est de Jean ben là aussi on introduit l'ironie des choses fait qu'on introduit une autre thématique vis-à-vis de laquelle j'ai pris mes distances il y a 5 minutes c'est-à-dire que Jean était très très branché sur les extraterrestres sur les gens venus d'Orion sur hein et excuse-moi là je vais je vais vas-y non 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 justement il y a une petite voilà on reprend on reprend si tu veux le fil de ce qu'on venait de dire là il y a quelque chose bon c'est une curiosité là encore j'ose à peine j'ose à peine l'évoquer mais la bande magnétique que nous avons tous entendue qui est effectivement tout à fait troublante voilà alors si je puis me permettre voilà qui était posée sur le sol du domaine qui enregistrait des bruits souterrains alors Jean avait son interprétation cette communauté extraterrestre alors moi j'ai aussi la mienne mais bon voilà c'est aussi incongru que le reste donc c'est aussi peu comment dire enfin je le dis avec aussi peu de volonté de l'imposer à qui que ce soit hein mais bon pour pimenter un petit peu tout ça j'ai quand même fait le job hein Marc tu peux pas m'en vouloir hein voilà bon j'ai pris tous les risques je me suis mis en danger hein au risque du ridicule je dis voilà alors ces bruits qu'on entendait longtemps longtemps après si tu veux j'ai compris enfin j'ai été informé de ce dont il s'agissait et sous le domaine de la sals il y a il y a quelque chose mais c'est pas extraterrestre ça relève de cette fameuse de cette fameuse société il y a une technologie terrestre hein voilà qui relève de la société donc comme quoi tu vois les on peut faire un roman formidable hein l'actuel enfin mon 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 récit le plus improbable le plus abracadavantesque tu vois par des chemins détournés rejoints hein c'est pour ça que je pouvais pas en faire l'économie je veux dire c'est trop pour boucler la boucle c'est trop marrant quand même hein voilà alors on peut le prendre de la façon qu'on veut hein mais au moins ça fait image quoi voilà merci beaucoup pour tous ces témoignages on a un petit film à vous montrer justement en rapport avec ce qu'on vient d'évoquer et ensuite on prend un petit coup on fait référence à d'autres dimensions mais c'est pas seulement gratuit il y a un homme un homme tout à fait singulier à côté de Rennes-le-Château dans la région de la Salse au bord de la rivière Salée cet homme a touché du doigt quelque chose qui n'est plus de la légende qui n'est plus de la tradition qui ne nous éloigne pas des domaines fantastiques mais c'est probablement l'antichambre d'une porte du temps Jean-Drenny nous sommes dans les collines qui dominent la vallée de la Salse et dans mon roman de science-fiction des chevaliers de lumière numéro 10 le piège du Val-Maudit je situe une action ici grâce à toi tu nous avais informé de la nature de ces orifices bizarres les archéologues officiels ne sont pas du tout d'accord certains disent que ce sont des tombeaux d'autres que ce sont des fours mais aucun n'est d'accord ce qu'il y a de sûr c'est que j'ai fait analyser les verres enfin les verres entre guillemets par les laboratoires de l'armée et ils ont été donnés pour plus de 4 millions déjà or il y a aux archives le cas de Toulouse un livre qui a été écrit par un jésuite en 1920 qui parle de la vallée de la Salse et dans lequel il dit il n'y avait qu'un jésuite à l'époque pour dire une chose pareille que dans la vallée de la Salse il y avait des fours à céramique qui dataient de 6500 ans avant Jésus-Christ je crois que tu as enregistré quelque chose d'extrêmement bizarre ici oui que j'ai enregistré à plusieurs endroits d'ailleurs dans le salon de la maison et ici où l'on entend exactement comme s'il en était dans une imprimerie avec des rotatives un bruit mécanique un bruit mécanique où il y a un bruit de moteur carrément alors il y a quelques années des amis qui sont dans les sphères officielles évidemment je tirerai le nom vous comprendrez pourquoi ont amené un de leurs amis qui étaient en Amérique à la NASA ils sont venus avec un appareil de détection en souterrain un magnétomètre un magnétomètre à proton mais doublé de VHL enfin c'était il paraît qu'il n'y en avait que 7 dans le monde à l'époque et il s'est avéré qu'une fois la cassette passée à l'ordinateur et à l'imprimante nous avons eu la radiographie du sous-sol il se trouve qu'à 25 mètres de profondeur il y a une coupole métallique entre guillemets qui fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large d'une forme ellipsoïde avec 1 mètre d'épaisseur et 3 mètres de flèche alors naturellement ce n'est pas une construction humaine c'est quoi ? c'est une des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous une base souterraine extraterrestre une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres des kilomètres et est-ce que c'est en corrélation avec Bukarache ? oui oui seulement je ne sais pas qui se tient à Bukarache au point de vue extraterrestre ceux d'ici je le sais ça ce sont des gars qui viennent d'Orient mais quel est leur aspect ? c'est un aspect humain l'apparence humaine ce sont exactement ceux de la Bible ce sont ceux de la Bible ce qu'on appelle les Elohim ce qu'on appelle les Elohim oui c'est ceux-là qui sont ici Elohim le mot est lâché quelques explications sommaires les Elohim sont des personnages venus d'ailleurs qu'on a appelés tantôt les dieux tantôt les messagers on en a fait aussi des anges dans notre vieille tradition biblique ce sont des autres comme vous et moi pas plus déifiés mais aux yeux de ces braves gens de nos très très lointains ancêtres c'était des dieux ils venaient d'ailleurs avec des machines volantes des gloires car gloire ça veut dire une très vive lumière qui venait du ciel voilà donc je vous invite à la pause vous avez donc alors un grand merci à Jean-Robin merci à Jean-Robin merci de votre accueil je vois m'ont mais